après des coupes alors après des coupes en sachant que ici voyez j'ai posé le gabarit tout à l'heure donc j'ai dessiné les courbes pas tout à fait bien mais ça se rattrapera à la meuleuse et après ça va être coupé là coupé là et rallongé le siège est là juste pour donner la proportion il va falloir que je me mette au régime si je veux rentrer quand même en le voyant comme ça je sens que je vais faire régime où je vais agrandir j'ai gagné du temps ouais il faudrait que je repousse le je pensais mettre le tableau de bord à cette de là mais je pense qu'il faudra que je le mette ici plutôt voilà ou alors je le mettre je le mettrai ici ouais c'est ça et j'utiliserai le petit bourrelet ici pour y mettre ma tôle qui viendra me servir de de pare-vent voilà bon tout ça ça va disparaître mais c'était histoire de donner un volume à tout voilà donc là il est posé dessus et toute façon tant que j'ai pas l'époque si je peux pas avancer beaucoup je vois que rien fixé sur le sac et le châssis et je peux surtout pas m'a touché à quoi que ce soit d'autre quoi après il va falloir que je fasse les oui ici pour la direction voilà je vais peut-être garder le bourrelet ici seule chose qui est ennuyeux c'est les inscriptions ici alors je sais pas soit je découpe et je mets je mets une tôle soit je sais pas une grille mais ça fait pas enfin les proportions vont être compliqué voilà voilà ça donne pas mal comme ça allez donc la patte que vous voyez ici pardon c'est juste que pour l'insérer dans le dans le châssis là j'ai une traverse il a bien fallu épouser la forme mais ça ça va disparaître on verra plus voilà pour pour l'instant donc il faut que je redessine parce que ça me plaît pas mon mon tableau de bord ça me semble un peu court c'est que il ya quand même la bête à rentrer à 80 kg elle se glissait dedans déjà à plat j'ai du mal alors enfin on va voir et je voulais je l'ai pas vu tout à l'heure vous avez vu c'est marqué dessus racing j'essaierai de lui faire un volant un petit peu mieux que celui ci parce qu'il est très épais au niveau du de du cerceau mais bon c'est parce que j'ai pas voulu le repasser ou comment à la toupie pour le désépaissir mais voilà ce à quoi ça doit ressembler normalement j'ai pas beaucoup de champs pour vous tout vous montrer t'inquiète en est reculé donc je vais essayer d'agrandir voilà donc voilà ce à quoi ça doit ressembler bon là j'ai des petites retouches à faire j'ai pointé mais j'aurais pas vu en fait je vais dépointer c'est pas grave ici parce qu'en fait je vais vous montrer une fois soudé je me suis rendu compte que j'avais un décalage ici donc il faut que je refasse que je recoupe que je la dessoude que je la ressoute correctement en place et après que je recoupe en fait après elle va dépasser de ça je vais recouper des deux côtés voilà je vais recouper comme ça voilà c'est pas ce à quoi ça doit ressembler voilà maintenant c'est toujours pareil j'attends la fin du confinement j'espère notre cher président va nous annoncer une bonne nouvelle ce soir confinement d'un mois supplémentaire enfin peut-être pas mais au moins qu'il nous laisse sortir un petit peu qu'on puisse aller faire des courses voilà donc voyez à quoi ça va ressembler alors ça c'est pas grave parce que c'est derrière quel moteur et qu'ici en fait il y aura un autre capot qui va venir comme ça si vous regardez la photo sur la première vous verrez alors après couture ça rentre mieux dedans voilà c'est parfait des deux côtés excusez moi je vais un peu vite c'est bien rentré dedans voilà beaucoup mieux donc voilà j'ai commencé à découper pas mal de choses j'ai commencé à fixer le fond du du commande de la caisse voilà le tableau de bord qui va être là il ya un petit peu trop penché mais bon c'est pas grave voilà donc alors j'ai pointé tout le tout le fond ici pour voir quand même la rigidité c'est de la tôle de 1 mm mais ça a l'air de de tenir voilà je vais faire des renforts quand même en dessous je vais en fait réutiliser les bourrelets d'ici donc sur sur cette épaisseur là à peu près 1 et je vais laisser en travers en dessous les pointes et en dessous ne pas les souder complètement voilà le fond alors l'arrière c'est pas grave tout ça parce que en fait ça se verra pas donc il y aura le moteur il y aura tout ça il ya un capot qui revient derrière donc il n'y a pas de soucis pour ça voilà puis au pire je découpe je vous montre mon poste aussi à souder c'est un stamos 250 ampères donc c'est marqué là 250 ampères donc en mma et en tigues ce qui fatigue et en mig aussi alors en mig là en ce moment je suis au minimum parce que vous pour souder ça pour pointer ça c'est mieux voilà j'ai bété bien sûr voilà son seul défaut c'est là la torche qui est un peu courte la masse c'est celle de mon ancien poste a fait 2 mètres 50 donc c'est mieux et mais la torche elle a fait 1 mètre 70 c'est un peu court c'est même très court en fait mais bon on aménage son travail et puis c'est tout voilà c'est comme les gens qui se plaignent des machines qui se dérègle un professionnel passe son temps à régler sa machine donc un bricoleur aussi il faut pas voilà il est pas mal là je soude en 09 c'est un peu gros pour de la carrosserie en 08 pardon c'est un petit peu un chouïa trop gros quoi il vaudrait mieux du 0,6 voilà voilà et c'est avec celui ci que je fais tous les points voilà apparemment il accepterait que les bobines les grosses bobines j'ai essayé de démonter tout ça sans trop bouger voilà il faut les deux mains c'est bon voyez il prend que des bobines de 5 kg je crois parce que j'ai démonté le truc là j'ai regardé derrière en fait il n'y a pas plus petit alors donc il doit prendre que du 5 kg mais bon quand on sait que la bobine vous allez moi ça fait deux ans que je l'ai le poste la bobine a fait deux ans bon oui je soude pas mal enfin pas mal dans le sens pas trop mal mais je soude de ouais beaucoup donc 5 kg ça tient un bout de temps quand même simple une bobine deux bouteilles de gaz à peu près voilà voilà il n'y a qu'un seul entraînement mais bon voilà justement parce que on trouve pas de bobines enfin j'avais pas trouvé de bobines de 5 kg en 06 puis ça m'embête pour faire 10 points d'acheter une bobine de 5 kg alors j'avais acheté une petite bobine et comme sur la pub semblait avoir des la même diamètre de truc j'ai passé impeccable ça va aller ouais mais non pas du tout pas du tout donc je suis coincé avec ma bobine de 6 avec mes deux bobines de 6 d'ailleurs voilà voilà allez à ciao je vais vous montrer aussi comment j'ai fait les raccords de tôle en fait j'ai coupé mon fût de façon à conserver le bourrelet et je l'ai soudé à l'intérieur donc j'ai bien bien découpé l'intérieur je l'ai bien meulé et voilà j'ai rajouté ma tôle dessus bon ça ça va être coupé toute cette partie là va être enlevée voilà sauf ici ici j'ai été obligé de découper la tôle complètement garder que le bourrelet et puis de ressouder celle-ci enfin pointé celle-ci dessus bon après mastique va faire le reste à mastiquer un coup et puis ça ira bien voilà voilà allez bah écoutez comme d'habitude un petit pouce bleu et puis abonnez vous et échangez aussi c'est bien j'ai posé les renforts un renfort en fait ça suffit puisqu'il y en a déjà un à l'arrière donc ça suffit amplement devant il y en aura un sûrement plus tard parce que quand tant que j'ai pas le pédalier tant que j'ai pas tout ça je fais pas donc comme tout le monde j'attends la fin du confinement pour acheter une base de karting et puis et voilà et tout mettre en place après voilà puis faire les modifs c'est mieux quand c'est pas complètement fermé voilà allez je voilà je vais arrêter là et à la prochaine vidéo